Alors, toujours le plus important dans l'alimentation du sportif et là du skieur, c'est de prendre en compte le skieur dans son individualité. Donc il a des goûts, il a des performances, il a un métabolisme, donc tout ça on doit le prendre en compte. Également aussi la discipline qu'il va faire, bien que la discipline reste toujours une discipline de haute intensité et de courte durée. Donc la première source d'énergie qui va être très importante c'est le glycogène. Donc avant la veille de la compétition et les jours même d'avant, on fait une réserve en glycogène, donc avec des glucides de qualité, donc des céréales, des féculents, des légumineuses également. Le jour de la compétition, on fait attention à avoir une alimentation qualitative, pas que l'on teste le premier jour, jamais. Et puis prudence aussi à l'hydratation, parce que même dans un climat frais, le sportif, le skieur perd quand même beaucoup d'eau, donc il faut qu'il soit toujours très bien hydraté avec de l'eau plate, toujours au quotidien. Et puis prudence également, même si on doit toujours manger local, de ne pas trop manger de charcuterie ou encore de fromage en petite quantité, raisonnablement, avec une bonne récupération également après les manches, que ce soit en protéines, également en acides gras de qualité, et puis toujours vitamines, minéraux, fibres que l'on retrouve dans les légumes par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada